Oeil pour oeil, dent pour dent. J'ai mené ce combat avec moi-même. Me venger était devenue ma seule raison de vivre. Je vous explique comment et pourquoi, mais avant, prenez une petite seconde pour vous abonner, liker et partager pour toucher plus de personnes. Vous êtes béni. Je suis orpheline de père et de mère. Mes parents sont décédés alors que je n'avais que 6 ans. J'avais donc été envoyée chez ma tante. Tante Perla était l'une des femmes d'affaires les plus influentes du Congo. Elle possédait plusieurs entreprises à Brasa et gérait aussi certaines affaires à Nkaï. Elle avait fait tout son possible pour que je me sente mieux et que je passe à autre chose. Je l'admirais tellement. Elle était si forte et indépendante. Non pas qu'elle n'était pas mariée, mais elle contribuait autant que tonton Chris dans le foyer. Il n'avait qu'un seul enfant. Assez curieux pour une famille africaine digne de ce nom, mais tante Perla était loin d'être le genre de femme qu'on soumait à certaines normes. Elle avait décidé de se focaliser sur sa carrière après son premier enfant. Encore heureux que ça avait été un garçon. Cependant, les membres de la famille ne la laissaient pas tranquille pour autant. Ils accusaient l'occidentalisation et disaient que tonton Chris était trop mou, qu'il devait mieux s'affirmer afin d'assurer sa pérennité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ce dernier n'y voyait absolument aucun inconvénient. En bref, ils étaient devenus le couple à part de la famille. Le pire était lorsque, durant les réunions familiales, ils essayaient de présenter l'évangile aux autres membres. Une fois, j'ai même entendu certains oncles dire qu'ils avaient certainement vendu leurs enfants à ce prétendu Dieu pour avoir autant d'argent et ils voulaient qu'ils le suivent dans une telle folie. C'est drôle, mais moi aussi, je commençais à me méfier de ce Dieu que tata Perla et sa famille priaient. Tous les dimanches, nous devions nous rendre à l'église alors que les autres jours de la semaine, ils n'avaient jamais du temps. Mais ce jour en particulier, ils laissaient tout. Je priais donc par simple obéissance. C'était une routine dans cette maison à laquelle je ne pouvais pas échapper. C'était donc ainsi que j'avais grandi et avec mon cousin Ethan, c'était ni chaud ni froid. Il passait plus de temps avec ses amis et nous ne discutions vraiment que lorsque nous étions en famille. Plus il grandissait, plus il passait son temps dehors. Ce que ses parents ne savaient pas car ils me demandaient tout le temps de le couvrir, du moins lorsqu'ils étaient dans la ville. Ils avaient l'habitude d'aller en voyage d'affaires, du coup je devenais la maîtresse de maison. Ethan sortait et revenait après des jours et je ne pouvais rien dire. Lors de mon 16e anniversaire, je m'étais retrouvée toute seule à la maison. Les parents n'avaient pas pu se libérer et Ethan, comme toujours, était sortie. J'étais si triste dans cette maison toute seule. Il rentra à la maison aux environs de minuit. Il empestait l'alcool et n'arrivait même plus à se tenir debout tout seul. Ses amis l'avaient laissé à l'entrée sans même s'assurer qu'il rentre à la maison. Je fis mon possible pour le conduire dans sa chambre. Il vomissait même en cours de route. C'était la chose la plus dégoûtante que j'avais jamais vue, ou presque. Je ne savais pas qu'en mettant mon pied dans sa chambre, j'en ressortirais brouillée. J'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé après, certainement parce que je travaille depuis des années à oublier. Mais j'y ai perdu ma fierté en tant que femme. Le lendemain matin, plus rien n'avait de goût pour moi. Et lui s'était levé comme si de rien n'était. Il me dégoûtait tellement. J'avais envie de l'étrangler, d'hurler, de dire à qui voulait l'entendre ce qui s'était passé, mais rien. Les parents étaient rentrés ce jour-là avec mon cadeau d'anniversaire. Je ressentais alors pour eux la même haine. Si seulement ils étaient rentrés plus tôt que prévu, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Je n'aurais pas été... Je ne pouvais pas le garder pour moi seule. Alors je résolus d'en faire part à ma tante. Mais avant que je ne le fasse, éteint vent vers moi me dire. Je sais que tu te sens mal pour la nuit dernière, mais ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, car ça va te passer. Et puis je sais que toi aussi tu as aimé. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je sais que ce n'était pas si horrible. Si tu dis un seul mot à mes parents, je te rendrai la vie. Impossible. D'ailleurs, ils ne te croiront jamais. Après tout, c'est toi qui sort tous les jours en leur absence et rentres à la maison à pas d'heure. Tu enchaînes les sorties malgré les réprimandes de ton grand frère adoré. Dis-moi, de nous deux, qui est le plus plausible ? Le fils unique qui fait leur fierté à l'école et partout ailleurs ou la nièce traumatisée par le décès tragique de ses parents devant elle. Ma colère monta en flèche et moi qui pensais qu'ils venaient s'excuser. En même temps, c'était quelque peu vrai. J'avais ainsi décidé de garder le silence ne sachant pas que je signais la fin de ma paix. La même scène se répétait. Aussi longtemps que les parents étaient en voyage, j'étais devenue la maîtresse de mon cousin. Je n'arrivais pas à croire qu'on puisse être aussi mauvais et prier en même temps. Je détestais d'ailleurs ce Dieu vers qui nous allions tout le temps prier et qui n'exauçait aucune de mes prières. Oui, je priais que ce monstre soit démasqué d'une façon ou d'une autre, mais il réussissait de plus en plus au contraire. D'abord à l'école et ensuite dans le milieu professionnel. Et moi, je n'arrivais pas à évoluer. J'étais plus que médiocre. Il devait payer pour ce qu'il m'avait fait. Je méditais sur cela et je cherchais des moyens de le faire tomber. N'ayant rien trouvé, je décidais donc de lui faire à manger et de le lui apporter dans son bureau. Je fis son plat préféré et je me mis en route. Sur le chemin, il y avait une grève et les routes étaient bloquées. Les agitations partout avec les forces de maintien de l'autre. Alors, pour notre sécurité, nous fûmes conduits dans un hangar, le temps que les choses se tassent. Une fois sur place, un homme prit la parole et dit Vous savez, le monde de nos jours est rempli de haine et de cruauté. L'homme est devenu le garon de la chute de son prochain, à croire que le diable a élu domicile dans nos maisons, dans nos rues, dans notre pays. Pourtant, Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Si seulement nous pouvions nous mettre à son école, la vie serait beaucoup plus facile. Il dit dans Matthieu 5 à partir du verset 38 Vous avez appris, il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Comment pouvait-il dire une chose pareille ? Pardonner, c'était trop facile. Je fus interrompue dans mes pensées lorsqu'il reprit. Je sais que quelqu'un ici parmi vous se trouve dans cette situation. Je peux voir un cœur meurtri et amer, mais Dieu me charge de te dire de ne pas commettre cette erreur car tu le regretteras toute ta vie. Sa vie est d'autant plus importante que la tienne aux yeux de Dieu. Et il vous aime tous les deux. Il t'aime encore et a vu toutes tes larmes. Je fus tellement bouleversée par ses paroles. La grève était finie. Devais-je continuer ou m'arrêter ? À ma place, qu'auriez-vous fait ? J'attends vos avis en commentaire, s'il vous plaît.